En compagnie de Clémentine Bouygues, bonjour. Bonjour et bienvenue chez Mock Burbies. Donc vous êtes basé à Lyon et vous avez réinventé la fameuse Mini Mock. Exactement, nous on est spécialisé dans l'électrique et il y a trois ans on a fait le pari fou de relancer la mythique Mini Mock qu'on voyait beaucoup circuler dans les années 60 sur la côte d'Azur notamment. Ou dans les îles, dans les Caraïbes. Tout à fait, donc beaucoup de célébrités, une production qui a été arrêtée. C'est un bijou qui se faisait rare et que nous aujourd'hui on relance dans un premier temps en électrique. Alors vous avez la version 4.4 ici, c'est la Jum Mock. Celle-ci est quand même un petit peu imposante. Effectivement, oui, c'est le côté aventurier. C'est le modèle d'origine de la légendaire qui se trouve ici, la rose, mais grossie de 30%. Donc celle-ci elle va être un petit peu plus familiale, on aura quand même plus de confort. Donc là on est full électrique, l'autonomie c'est combien ? Alors on sera sur des batteries au lithium parce que celle-ci c'est un concept car. Elle sera commercialisée, donc batterie lithium, on a une autonomie de 200 km et on recharge en 2h30 parce que le lithium, il faut savoir que c'est beaucoup plus performant que du plongel par exemple. Ensuite ? 2h30 c'est très rapide. Le temps d'un déjeuner, c'est idéal. Là on repart sur l'original si je peux dire. Voilà, c'est la mythique. C'est la mythique à l'angre, la mythique Minimoc qu'on a connue, comme vous le disiez, dans les îles des Caraïbes ou à Saint-Tropez. Exactement. Donc cette version pink, là, elle est en thermique. Alors celle-ci, on la commercialise en électrique et en thermique effectivement. Et on a vraiment cherché à conserver l'esprit de la Minimoc. C'est vrai qu'ici au Mondial, on peut voir beaucoup de technologies sur les véhicules. Nous, on garde quand même l'ADN de la Minimoc. Donc elle est quasiment identique à celle qu'on a pu voir dans les années 60. La sellerie est en quoi ? Alors la sellerie, c'est une imitation de cuir. D'accord. Ça le fait quand même ? Nous, ça reste du véhicule de loisir. Donc on est sur une carrosserie 100% aluminium. En milieu marin, je dirais, c'est idéal, pas de problème de corrosion. Voilà, pas de problème de corrosion, le sel marin, tout ça, c'est important. Voilà, on a un véhicule vraiment de qualité. Et là, on est sur un budget de 20 000 à peu près TTC ? Exactement. Sur la version électrique ou thermique et l'électrique plongelle. Mais sur la version lithium, on sera un petit peu plus cher du fait d'une batterie plus performante. Enfin, pour se souvenir des fausses années où en roule en Minimoc, et se faire plaisir en véhicule de loisir. Pour la plage, le week-end, c'est quand même assez sympa. C'est génial. On a tous roulé dans cette voiture. C'est ce que j'entends souvent, oui. Ça reste un souvenir de vacances pour beaucoup. Et en général, elle est très bien accueillie sur les salles. Et moi, à l'époque, justement, je me disais, pourquoi je n'en ai pas acheté une ? Quand ça s'est arrêté, j'ai laissé passer. Donc on peut maintenant l'acquérir de nouveau. Ça y est, elle est de retour. Donc il faut rappeler que vous êtes basée sur Lyon. Exactement. Et on développe notre réseau de distributeurs, donc en France et à l'étranger. C'est pour ça qu'on est présents sur de gros salons, comme le Mondial de l'Automobile. On était présents à Genève pour constituer un réseau de distributeurs mondial et retrouver les MOOC partout. Et là, c'est parti, c'est lancé ? Ça y est, là, c'est plutôt bien lancé. Donc on continue. Mais on est ravis de l'accueil que reçoivent nos voitures. J'espère que ça va repartir. Et quand on va rêver encore ? Merci à vous. Merci à vous et bon salon.